Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ton style ? C'est comme ça qu'il a tapé dans l'œil de Jeff Barrow, membre de Portishead et de Bic, qu'il a signé sur son label Invada Records. Depuis, plus rien n'arrête la tornade Batkovich. Sold out aussi bien dans les églises que dans les squats, il se place dans les popcharts Helvet et est à l'affiche de tous les festivals d'Europe. C'est vraiment drôle. La scène réelle est devenue trop petite pour Mario. Il s'attaque maintenant au monde virtuel. Son nouveau terrain de jeu ? Red Dead Redemption 2, un western parcouru par des millions de gamers. Alors, et si l'accordéon c'était le futur ? Et ce village n'existe plus ? Non. Pas de manière à ce que je ne suis pas innocent. Mario a 11 ans quand la guerre de Bosnie-Herzégovine éclate, mettant son pays à feu et à sang. Pendant les vacances, il part retrouver ses parents à Berne, capitale de la Suisse. Et il ne fera jamais demi-tour. C'est le choc des cultures. Comment trouver sa place quand toutes les règles ont changé ? C'est la première fois à l'école de la Suisse, ils me demandent, qu'est-ce type de musique tu écoute ? Et ils me demandent, qu'est-ce type de musique tu écoute ? Et ils me demandent, qu'est-ce type de musique tu écoute ? Et les enfants disent, qu'est-ce type, tu écoute hip-hop ? Et ils disent, ok, non, je sais ce qui est cool. La haine, pas vraiment le genre de Mario. A Berne, c'est à Proger qu'il se sent le mieux. Cette ancienne école reconvertie en complexe artistique héberge plus de 80 studios et 150 artistes de tout horizon. C'est une partie de moi, je suis une partie de ce bâtiment, et surtout mon studio, c'est mon petit catacombe. Il faut dire qu'il est victime d'une malédiction étrange. Il y a un orchestre qui joue dans sa tête. C'est quoi cette histoire ? C'est pas drôle. Mais je peux écouter tout le temps de la musique. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la radio, d'ouvrir l'album dans la tête. C'est toujours mon propre musique. Dans ces conditions, faire de la musique est aussi nécessaire que boire, manger ou dormir. Mais pour retranscrire les sons de son jukebox mental, les instruments du monde entier ne sont pas suffisants. Ou alors, il faut en faire autre chose. Et ça ne se limite pas à sa fameuse technique d'accordéon. Il y a plus bizarre, bien plus bizarre, carrément étrange. Bref, tout est prétexte à expérimentation. Mario n'est pas pour autant une espèce d'enfant attardé, toujours enfermé dans son coffre à jouets. Il sait aussi entraîner ses amis musiciens dans des projets toujours plus délirants. Et combien d'argent t'as perdu ? Son dernier exploit, figuré sur la BO d'un des plus gros blockbusters du jeu vidéo, alors qu'il n'a jamais tenu une manette de sa vie. Qu'il joue pour 12 copains ou des millions d'anonymes, le jukebox dans sa tête ne s'arrête pas de tourner. Le secret du musicien le plus cool du monde, c'est de ne rien prendre au sérieux, sauf une chose. Je crois en musique, c'est l'unique réel, c'est l'unique libre et indépendance de la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501